La parole est à M. Aubert, puis M. Ciotti et M. Larivet. Merci M. le Président, chers collègues. J'ai bien entendu votre argumentation concernant le refus de cet amendement qui me semble au contraire très légitime, celui de faire du Parlement l'instance où l'on décide de la politique migratoire et où l'on décide de qui nous accueillons sur ce territoire, surtout d'ailleurs à l'aune du contexte international que l'on connaît. Reste que les arguments que vous avez développés très brièvement ne me semblent pas très opérants. Tout d'abord, un rapport n'est pas un débat. Et comme il a été dit par le rapporteur, comme quoi vous prévoyez déjà un rapport, un débat, ça porte un autre nom, ça a un autre objectif. C'est aussi de s'engager, de voir individuellement les points de vue. Je trouve qu'on débat de l'immigration partout en France. Et il m'apparaîtrait assez illusoire qu'on ne puisse pas débattre de l'immigration dans l'enceinte de la représentation nationale. Ensuite, vous avez cité des arguments juridiques en parlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous faites sans doute référence à l'arrêt jeunesse contre Pays-Bas du 3 octobre 2014, qui considère que les quotas ne peuvent pas être mis en place et ne peuvent pas s'opposer au regroupement familial. Reste que je suis assez surpris. D'abord parce que le terme de quota est utilisé dans toute l'Union européenne. Je sais que François Hollande ne veut pas utiliser ce terme, mais il y a encore quelques semaines, Mme Merkel, dans un sommet franco-allemand, expliquait qu'il fallait des mécanismes contraignants avec le président de la République à ses côtés. Les termes de quota sont utilisés par la Commission européenne, sont utilisés par tous les autres pays de l'Union européenne. Je vous pose une question, il n'y aurait donc que la France qui verrait un problème d'incompatibilité entre ses quotas et la Convention européenne des droits de l'homme, qui je vous le rappelle, concerne également nos voisins. Donc à un moment donné, il faudrait arrêter de se retrancher derrière des arguments juridiques, parce que les Français qui regardent tous les jours leur poste de télévision se demandent exactement si ce n'est pas le Parlement qui décide la politique migratoire, qui va la décider exactement et où est-ce qu'on va en débattre.